Donc c'est à l'heure qu'on commence avec un combat directement, donc on voit l'effet que ça fait quand on ramasse, en fait quand on fait un combat. Alors graphiquement, bon évidemment c'est un peu daté quand même parce qu'on voit la petite fumeur en arrière à gauche en bas que c'est du 2D, bon le 2D ne meurt jamais comme on dit, mais du moins ça a l'air être quand même plutôt efficace quand même. Du moins, bon, il l'a quand même attaqué, il y en a un à droite, là il a l'air de ne pas l'avoir vu. Donc mon personnage, du moins je crois que c'est mon personnage qui s'appelle Faye, où on va y aller avec un accent à chiant, on l'appelait Feuilly, Feuilly, mais non on va l'appeler Feuilly, ça va être mieux. Et bon là, il dit que ça vient dans l'autre planète, ça a l'air. Le personnage 2D, il s'appelle Cyton. Bon, ça se met à se bombarder. Je ne sais pas si, du moins, je ne sais pas comment fonctionne le système pour avoir les robots. Si c'est juste, on a des combats, on a automatiquement les robots, ou si c'est plus tard, on découvre en fait le robot et on est toujours en robot pour se battre par la suite, avec des ennemis évidemment plus forts. Mais d'après moi, c'est plus, exemple pour les boss, on va avoir le robot qu'on peut probablement upgrader, et pour l'autre partie, ben en fait, à pied, ben les petites armures, on va dire le classique. Bon, c'était la mini-intro avec un combat que je n'ai pas pu... Là on voit graphiquement, ça pique les yeux. Mais au moins, là, de ce qu'on vient de voir, on a l'effet de caméra, 360 degrés, qu'on peut faire autour du personnage, dans une vue semi-isométrique. Donc, j'essaie de... le carré, qu'est-ce que ça fait? Ok, le carré, c'est le menu. Alors, on a le statut de mon personnage. Weapon, martial, martial, non c'est accessories, ok, j'en ai dit. Alors, on a l'attaque, pourcentage pour frapper la défense, le pourcentage d'évasion, l'authenture, je ne sais pas ce que c'est, et l'agilité. On a le poids du personnage. Donc, prochain niveau, dans 16 XP. Les skills, j'ai juste le dead blow, à moins que ce soit la liste. Bon, ça, on a les habiletés Guided Shot. Donc, bon, ok, puis équipé, en fait, je n'ai pas grand-chose. En fait, je n'ai rien, vu que c'est le début. En fait, équipé, c'est à peu près le même principe. Dans les objets, je n'ai absolument rien. Menu extrêmement basic, quand même, pour ce qui est de la partie supérieure. Du moins, c'est assez simple de voir qu'est-ce que c'est. Et on peut sauvegarder, à tout moment, de ce que je peux voir, là, on peut sauvegarder n'importe quand. Donc, c'est, en fait, juste en appuyant sur le carré, ce qui est une bonne chose. Donc, triangle sert à sauter, le cercle sert à courir, le X sert à interagir. Bon, j'ai pris mon argent, j'avais 200 pièces de cacherie. Non, je ne veux pas aller dans mon lit. Alors, l'étoile, on a vu la caméra tourner automatiquement. Pour faire un focus. Est-ce que je n'ai vu en moyenne personne? En fait, je ne crois pas. Mais en fait, c'est juste comme ça. Bon, c'est bien, c'est bien. Franchement, ça donne un petit... Bon, comme ça, on peut tourner la caméra d'un bord ou l'autre. Et on peut au moins sauter. Comme ça, bien, évidemment, il faut qu'on aille... On aille de la place parce qu'évidemment, dans un cadre de porte, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai vu des aquasols. Là-dedans, il n'y a absolument rien. Ça, ça doit être sa mère, je suppose. Non, c'est... En fait, là, c'est... Ça, c'est sa bonne. Sauf que... Habituellement, ce style de... Bon, en fait, de ce style, on va dire RPG. Quand ça commence comme ça, dans une maison classique, c'est que c'est plutôt la mère qu'on rencontre. Et bon, on a un personnage adolescent. Là, on dirait que... Le personnage, du moins, soit presque adulte. Au-delà de... 17 à 20 ans. Et là, juste à avoir parlé à la petite madame, j'ai une petite vidéo qui s'enclenche. Le chef lit. On voit que c'est des noms typiquement américains, n'est-ce pas? On sait d'où vient l'RPG dans ce temps-là. Avec les noms, là. Là, c'est sûr que je trouve un petit peu dommage. OK. Je peux aller dans le menu, même pendant les phases des dialogues. Je ne sais pas si ça va servir, exemple, à... À pouvoir parler. À pouvoir donner des objets. Là, c'est sûr que... Tu me bloques, tête de con. Ah, je peux sauter par-dessus. Bon, c'est au moins ça de popper. Je pensais que j'allais rester pris jusqu'au temps que... J'en ai quelqu'un qui me... Enfin, jusqu'au temps que le personnage se déplace. Donc, ce qui aurait été un peu chiant, quand même. En fait, la vue va au 45... Elle donne des coups en 45 dégras à chaque fois que j'appuie sur L1 ou R1. Alors, chargement plutôt rapide. Ben, pour du moins changer d'étage. Comme ça, je ne sais pas si je tombe sur la grosse carte. Qu'est-ce que ça va donner? Là, j'essaie de fouiller un petit peu les barils. Bon, en fait, je peux me déplacer même si le personnage me parlait. Et si j'arrive plus loin... Bon, là. Évidemment, pas lui. Timothée. Bon, allez. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas... Ce que je voulais dire tantôt, c'est que... Je trouve ça dommage un peu qu'on ne puisse pas faire avancer les dialogues un peu plus rapidement. Soit en tenant exemple X. Ou en allant dans les options et en changeant tout simplement... La façon... Habituellement, il y a ça dans les RPG de 1 à 8 pour la vitesse d'écriture. Pour la démo, ben, pour la démo, pour le petit test, j'aurais pu au moins le mettre à 8 pour que ça aille un peu plus rapidement. Bien sûr, pour l'histoire, c'est bien rare que Square Enix nous font une petite histoire extrêmement banale. De... Je dois aller chercher ça et quand j'arrive au bout, j'ai un boss et ça se termine. C'est rare que c'est comme ça. C'est habituellement plein de rebondissements. Et de... Développement de personnages. Donc là, on est dans du développement de personnages. Bon. Ce que je disais plus tôt, avant que lui se mette à parler avec elle, c'est que si je me mets à y parler comme ça et que je me sauve, ben, en fait, je ne peux pas appuyer nulle part ailleurs, mais je ne sais pas si je changeais de... En fait, sûrement que si je change d'écran, tout simplement, ben, en fait, elle va arrêter de me parler. Je vais juste faire le petit test quand même. On voit que le texte grossit. Au moins, elle arrêtait de me parler. Bon, les pieds passent à travers des marches à moitié. Bon, un petit bug de collision quand même. Bon, une petite mini... En fait, non, je vais dire une mini-meuf, mais c'est un... Un petit personnage avec les cheveux pas très beaux. Et il a l'air chiant. Juste à y voir la gueule, il a l'air chiant. Oh, c'est ça. C'est un petit emmerdeur de première. Qui se fait aller la gueule abondamment. Parce qu'il ne se l'est pas encore fait péter. Et en plus, il est petit. Ah, on laisse faire. Je veux avoir un peu... Voir un peu la carte ou quelque chose. Bon, je suis sorti dans le village. On voit, bon, l'animation du personnage n'est pas super, super. On ne peut pas reculer la caméra. Et on n'a pas de mini-map. Donc, en fait, je ne sais même pas si j'ai une carte tout court. Non, d'accord. S'il vous plaît, bon. Donc, probablement que je peux rentrer dans toutes les petites cabanes. À part celles qui seront verrouillées. Ici, ça doit être un magasin. C'est ce que je peux comprendre. Parce qu'il y a un comptoir et le personnage est en arrière. Bon. Alors, supposément que c'est le seul magasin. Alors, on a un petit descriptif dans le haut et le nombre qu'on en a à droite. Et aussi, notre calcul. Donc, directement. Ça, c'est bien pour ce qui est de l'argent. Au lieu d'essayer de calculer. Bon, OK. On a 300. On va en acheter 2. Bon. On fait juste ça tout simplement. Le calcul. On se fait tout seul. On sait comment qu'il nous en reste. Évidemment, on va parler avant de partir. C'est sûr. Est-ce que le jeu... Bon. Le jeu ne fonctionne pas avec l'analogue. C'était uniquement le pad directionnel de la manette de PlayStation 1. C'est sûr que je suis sur le PlayStation 3. Mais ça aurait dû fonctionner. J'espère de pouvoir sortir. Évidemment que non. Ah, ouais! Ils m'ont laissé sortir. Ah, ben ça, c'est bien. Je crois pas que ça soit la grosse carte encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est un point de sauvegarde. Ça a l'air. Le genre de petit truc jaune. Peu orthodoxe, on va dire. Bon. Et un premier combat, finalement. Contre 2. Donc là, on voit que c'est du 2-2. Et c'est plutôt beau. Bon. Pour ce qui est du menu, on a attaque, item, défense et le ki. Qui est probablement pour les attaques magiques. Alors, attaque. Je peux faire 1 point, 2 points ou 3 points ou canceller mon attaque. Donc, je fais 3 points. Il a fait 31. Il m'a attaqué de 3 dommages. Je vais attaquer. Et j'ai fait encore une attaque de 3. Mais là, par contre, je vois pas l'avantage de faire une attaque de 2 ou de 1 si j'ai toujours l'attaque de 3. Donc, j'ai gagné 6 exprits. J'ai gagné aucun objet. Bon. Ça, c'est pas super beau. Pour ce qui est de l'effet que ça avance tranquillement et qu'on voit totalement tous les pixels de l'image. En fait, bon, au moins, on peut descendre des collines comme ça assez rapidement. Un autre combat. Oh yeah! on va continuer ça sur la deuxième partie. ...